Promouvoir les droits de l'homme en général et les droits des détenus en particulier, le consortium des ONGDH de Kinshasa a rencontré ce 11 avril 2024 Madame le Premier Président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombé dans son cabinet du travail. Au menu de leurs échanges, la mise en place d'un comité permanent de suivi des détentions préventives. Les échanges se sont passés dans des réponses de condition. Nous espérons que cette facilité et cette aptitude de recevoir l'initiative est vraiment encouragée. Nous souhaitons que ce comité existe à Kinshasa et que les cas de détention préventive soient contrôlés de manière systématique pour respecter les droits des personnes en détention et aussi pour appliquer la loi qui permet à toute personne en détention, en tant qu'inculpé, de se suivre le juge en chambre du conseil. Ce comité vise à mettre fin aux détentions préventives irrégulières. Pour y parvenir, les secrétaires exécutifs de l'ONG, promotion des droits de l'homme et de la justice, annoncent l'organisation d'un atelier dans les prochains jours avec les acteurs de la détention de Kinshasa. Dans un avenir proche, nous allons rétablir un atelier avec tous les acteurs de la détention de Kinshasa pour que l'on voit dans laquelle maintenant, juste une façon d'accompagner la cour d'appel de Kinshasa, la cour d'appel qui est réalisée et tous les acteurs qui peuvent être dans la détention de Kinshasa pour qu'il n'y ait plus d'événements qui réveillent à la prison sanitaire. Ces consortiums, accompagnés d'avocats sans frontières, ont été représentés à cette rencontre par les ONG, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux et promotion des droits de l'homme et de la justice. Sous-titrage ST' 501